Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 22 août 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au samedi pour l'acro-tidienne. Alors normalement, au mois de septembre, là au mois d'août, on est un peu en galère en mode live. Donc du coup, il n'y a pas de live ni de mercredi, il n'y en a pas ce week-end, cause connexion, on en parlera tout à l'heure, mais on se retrouve au moins. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour la quotidienne, on parlera un petit peu des news high-tech, des films et séries télé, des news personnelles, un petit peu de blabla, comme toujours, pendant au moins une demi-heure. Et puis les lives, ça ne marche pas, pas de connexion décente. Oui, c'est ça la France, pays développé, on n'arrive pas à avoir ni du bon wifi, ni de... Bon, allez, ça ce n'est pas grave, on commence toujours lundi, vendredi, du lundi au vendredi. L'émission est enregistrée le matin pour moi, diffusée pour vous l'après-midi à 4h en première. Ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous, vous pouvez discuter, et puis on a un petit peu un mode live. Mais je ne suis pas en live, je ne suis pas avec vous, c'est différé. Ça, ça me permet d'avoir la journée de libre. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Merci les gars. Tous ceux qui se sont également abonnés cette semaine, et vous êtes relativement nombreux, même si on sent quand même qu'on est un peu en mode fin de vacances, début de rentrée et tout, c'est normal. Et puis après, si toi aussi tu veux t'abonner, tu peux cliquer là-bas en bas à droite. Tu cliques, tu n'oublies pas de mettre la clonification pour mettre si tu veux recevoir des notifications tous les jours, ou à chaque fois, je ne sais pas, GLG Vidéo, c'est au moins une vidéo tous les jours. Là, on est en mode août, j'ai repris un peu plus tôt, mais au mois de bientôt, de septembre, c'est-à-dire juste quand même un peu, la semaine prochaine, on est fin août, la semaine d'après, on reprendra le rythme normal du live et tout, on retourne en Thaïlande. Là-bas, on a de la bonne 4G, et j'ai de la bonne Wi-Fi, et j'ai de la bonne Internet. Comme quoi, vous voyez, pas besoin de venir ici. Allez, comme toujours, on commence, tu peux soutenir cette émission en mettant un petit like, comme ça en bas de la vidéo, ça sera fait, comme ça on n'en parle plus. Tu peux également soutenir l'aventure en allant regarder de la pub. En bas dans la description, tu vas sur Utip, tu regardes une petite pub, deux pubs, trois pubs, tu contribues à aider l'émission, et comme ça, ça te permet de la financer sans que tu dépenses de thunes. Ça permet de m'aider un petit peu dans le développement du projet. Si tu as envie de le faire, de soutenir, tu le fais, tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Comme ça, je ne te force pas à regarder de la pub. Et également, tu peux aller sur Tipeee, en bas dans la description, tu m'offres un café, ça coûte deux balles, voilà, tu es tranquille pendant un mois. Chaque fois que tu m'offres un café, je te donne en échange un ticket de tombola, et à la fin du mois, on fera un tirage au sort, et tu pourras choisir dans notre panier le lot qui te fait plaisir. Il y aura un, deux, trois, quatre, jusqu'à six gagnants maximum. Il y a pas mal de trucs. Les téléphones, il y a des casques audio, il y a plein de trucs high-tech que je reçois en review et que je mets directement dans cette tombola. Allez, on commence tout de suite l'émission. Tac, allez, Bataille à French Group, donc pas grand-chose, ça commencera la semaine prochaine. Je vais me remettre ardemment et vous allez voir, ça va recommencer d'un coup. Il y aura des vidéos, il va y avoir de l'audio, il va y avoir de vidéos avec de l'audio, deux en un. Il y aura des fiches, il y aura des nouveaux endroits, des photos et tout. Vous allez voir, là, je commence à bien gérer avec mon iPad. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de ce petit iPad. Voilà, donc, je reprends mon fil, attends, vas-y, laisse-moi 30 secondes. La tombola du moins, non, 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 ok. Les nouvelles, Facebook, donc rien. Instagram, vous pouvez, je vous rappelle, me suivre sur Instagram. Alors, je suis très photo en ce moment de ce qu'on fait. Donc, hier, on était à Fourvière, donc je mets les photos, la vidéo du jour sur le BLTL. Je vous rappelle, j'ai une chaîne de vlog que je suis en train de relancer depuis le 10 août. Donc, ça fait déjà 12 jours, donc 12 vidéos, ce qui n'est pas encore assez pour pouvoir faire un peu un bilan, savoir est-ce que oui. Non, ça fait 12 jours, il faut le temps un peu que ça se lance. Mais tous les jours, je vous propose de me suivre dans un daily vlog où vous suivez un petit peu ma vie au jour le jour. Alors là, c'est des vies de vacances, donc c'est sympa. Là, avec mon gamin, il a plu pendant 3 jours, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a été à Confluence, je vois, on joue casque 3, avec le casque virtuel et tout. Alors, ça va vraiment bien éclater. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là et puis les endroits touristiques qu'on visite ici. Et après, à partir du 27, je retourne en Thaïlande, on sera plus sur un daily. Je ne sais pas vous filmer les daily, non, les daily, comme un jour. Je vous filmerai un peu, bon, où je vais manger, ce que je fais. J'essaierai plus de me forcer à être dans des endroits différents à chaque fois pour vous faire un peu en mode Pattaya, en mode sympathique Patrick. Voilà, ça, c'est bon. Si on doit parler un petit peu des stats de la chaîne, alors les stats ne sont pas très très bonnes hier. Après, en même temps, ça se comprend. On avait fait un live, on ne l'a pas fait. Puis après, on voit bien qu'au niveau des vues, déjà, la veille, on n'avait fait que 14 000 vues sur l'ensemble de la chaîne. Donc, hier, 18 000, mais on n'a pris que 10 abonnés. Ça paraît cohérent. Donc, du coup, là, notre moyenne est retombée à 2,32 abonnés par jour. Ça paraît cohérent. On est en mode fin de vacances. Il faut que Forma se remette un petit peu en route et tout. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on prenait 60, 70 abonnés par jour. Donc, on va laisser un petit peu reprendre le rythme. Mais voilà, c'est l'occasion, ou jamais, de s'y remettre. Alors, ça, c'est bon. De quoi je voulais parler aujourd'hui ? Page Facebook ? Ok, bon, ça, c'est pas mal. Allez, on continue. Daily ! Allez, on attaque un petit peu les feux du marabout. De quoi je voulais parler ? WTS is back. Es-tu abonné ? Donc, je vous rappelle, WTS. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, j'ai eu une grosse série de vidéos qui étaient encodées en 480p. Alors, chez moi, les fichiers, je les mets en fichier master. Comme ça, j'ai vraiment un fichier 1080p, 60fps. Il n'y a pas le choix avec Final Cut. Tu mets master, tu es automatique. Par contre, quand ça upload, YouTube... Alors, l'image n'était pas pourrie, mais on mettait la résolution maximum 480p. Donc, je m'en excuse. C'est vrai que je ne gardais pas les rushs. Alors, je me suis acheté un... On en parlera tout à l'heure, peut-être un disque dur. Oui, je n'en parlais tout de suite. Je suis allé à Rio. Je suis allé à LDLC, m'acheter un disque dur USB type C. Comme ça, tous les rushs de la journée, je peux les mettre là-dedans. Et le master qui est généré, qui font en moyenne entre 3 et 5 gigas, voire 8 gigas pour les plus... 11 gigas pour un dernier, là, qui a duré je ne sais plus combien. Une heure. Je peux les mettre là-dedans. Il y a 2 Tera. Alors, je suis allé chez LDLC à Vez. Parce qu'ils sont à Vez, ça profitait. Alors, ils n'avaient pas de disque... Ils n'en avaient plus de stock. Ils n'en avaient plus en stock. Ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas, parce qu'ils n'en avaient plus en stock. Et donc, il m'a proposé un disque dur, un boîtier disque dur externe. Et dans lequel, on met un disque dur, un baracuda en 2 pouces et demi dedans. En USB Type-C, ça permet de stocker 2 Tera. Et c'est vrai que même les fichiers... En fait, quand on travaille avec Final Cut, ça génère un fichier qui a tendance à grossir. Mais un truc de dingue. Un truc qui fait vite 500 gigas. Parce qu'à chaque fois, j'utilise le même et je le modifie. Je pourrais le mettre là-dessus. Ça va alléger pas mal mon Mac. Et ça permet de travailler un petit peu là. C'est la bonne chose. Donc, je n'ai pas pu ré... Voilà, c'est pas tout ça pour dire que je n'ai pas pu ré-uploader les vidéos. Puisque, au bout d'un moment, je veux dire, 1 Tera sur le Macbook et que... Au bout d'un moment, voilà. Donc, il a fallu que j'efface au fur et à mesure, presque. Donc, je n'avais pas les masters et je n'avais pas les fichiers sources. Et donc, du coup, je l'avais un peu dans le cul, Lulu. C'est Lulu qui va être contente. Certains auront compris la blague. D'autres, non. S'il y en a qui ont compris la blague, pourquoi ? Mettez-le en commentaire. Si certains n'ont pas compris la blague, mettez-le en commentaire. Et dans ce cas, peut-être que je vous mettrai un commentaire pour vous expliquer pourquoi c'est drôle. Vous vous rappelez de la Chine avant ? Là, c'est les vieux abonnés. Pourquoi la Chine ? Parce qu'en Chine... Voilà. Bon, je vous la laisse. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà. Donc, il y aura une série... À part... J'ai l'impression que le niveau est un peu haut. Il y aura une série en 480p. J'ai vérifié à partir de hier... Ouh, on a fait quoi hier ? Voilà. Fourvière et le Vieux Lion. Les fichiers sont bien en 1080p. Ils sont bien uploadés sur YouTube en 1080p. Donc, j'aurais tendance à dire que ça venait de YouTube qui a mal digéré mes vidéos et qui les a encodés comme une merde. Voilà. Le live du mercredi hier n'a pas fonctionné. Cause... Alors, moi, j'habite à... Alors, là, je suis actuellement avec mon fils à Neubil-sur-Saône pour les vacances. On est dans un bâtiment qui est un peu, vous savez, en rond comme ça. Et nous, on est au milieu. Donc, 4G, c'est pitoyable. Donc, on n'a presque pas de 4G. On a eu la dernière fois. Là, on n'en a pas eu hier. Et le Wi-Fi, ils sont en VDSL. 50 ans d'unload, 50 ans d'upload. C'est pas mal. Mais c'est pas stable du tout. Ça veut dire qu'on a du Wi-Fi. Mais il y en a où ? Ça s'écroule. Il n'y en a plus du tout. Après, il faut que ça reprenne et tout. Enfin bon. Donc, on a essayé de faire un live hier. Ça n'a pas marché du tout. Donc, je préférerais arrêter. Il n'y en aura donc pas ce week-end non plus puisque je ne vais pas m'acharner là-dessus ou aller dans un endroit pour faire un truc en 4G. Je ne pense pas. Peut-être. Mais en même temps, pour l'instant, samedi, il n'y a pas rien de prévu. Si, peut-être si je vois mon pote, peut-être on pourrait faire un truc. Je ne sais pas. On va voir. Mais on part sur l'idée que non. Juste la quotidienne. Lundi soir, je repars en Thaïlande. Mardi, j'arrive en Thaïlande chez moi. Là-bas, j'ai de la VDSL. Avec 4, ça marche à fond. J'ai de la 4G et tout. On a vu, ça marche très bien. La Thaïlande est déjà en train de préparer la 5G. Donc, on pourrait avoir la 5G en 2020. Certainement, peut-être les premiers trucs. On va y arriver. Mais les likes ne fonctionnent pas. Donc, on ne va pas s'acharner avec ça. Le but, c'est de ne pas s'énerver. C'est de passer un bon moment. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Donc, le live, ça va marcher. Disque dur externe. C'est bon. Et alors, certains auront vu YouTube valider un peu rapidement ma shop GLG à quotidienne. Alors, j'ai fait faire un logo avec le GLG Marabout d'Healer d'Accro. Et ils m'ont proposé de faire une boutique en mettant les logos et tout. Alors, je l'ai mis, mais ils l'ont validé un peu vite. Et je n'ai pas eu le temps de modifier les prix. Donc, ne vous affolez pas. Pour l'instant, c'est les prix YouTube qu'ils mettent par défaut, qui sont extrêmement chers. Je vais certainement y retourner et essayer de mettre le plus bas possible. À savoir que je crois qu'on fait moitié-moitié avec YouTube. Enfin, eux, par exemple, sur un t-shirt, je crois qu'ils prennent 10 balles et moi, je prends le reste. Donc, quand ils te le vendent, 20 balles, t'as 10 balles pour eux. D'ailleurs, un peu des frais de port et 10 balles pour moi. Enfin, 10 dollars. Donc, on va voir, essayer de mettre les prix. Je vais essayer d'aller voir si je peux. D'ici, peut-être pas ce soir, mais demain. Allez voir et lisser tous les prix pour essayer de mettre le plus bas possible. Si je ne gagne pas beaucoup, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est que vous puissiez commander, que je puisse en commander aussi. Recevoir. Alors, c'est une espèce de mascotte. Vous verrez ça en bas. Je vous invite. Vous pouvez les voir sur les smartphones. Vous pouvez les voir sur les ordinateurs aussi. Il y a la boutique en bas. Donc, vous commandez, pas YouTube directement, mais partenaire YouTube. Vous leur payez à eux. C'est eux qui vous les envoient. C'est eux qui les impriment. C'est eux qui font tout. Et après, nous, ils nous reversent une commission tous les mois. Ça permettra. Alors, moi, ça ne me coûte rien. Ça me coûte le prix de faire de la mascotte. Et après, on met un truc. Ceux qui veulent acheter, vous pourrez vous faire plaisir. Ceux qui ne veulent pas acheter, vous pourrez vous faire plaisir en ne m'achetant pas aussi également. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'avais ? Truc... Les commentaires et questions de la veille. Alors, je suis en train de regarder. Il n'y a pas eu grand, grand chose au niveau des commentaires et questions de la veille. Donc, j'ai répondu un petit peu à tout. Pas mal de remarques. On a eu quelques débouss obligeantes, mais je les ai supprimées. Ça, j'ai l'habitude. Concernant le live, on a bien vu que vous préfériez qu'il y ait un live de mauvaise qualité plutôt qu'il n'y ait pas de live. Mais là, le problème, c'est qu'hier, on n'était même pas sur de la mauvaise qualité et on ne m'entendait pas. Ou on m'entendait... Allô, papa Tango Charlie. Je ne vous entends plus très bien. Allô, papa Tango Charlie. Je vous écoute enfin. Enfin bon, vous connaissez un petit peu la chanson. À savoir qu'il y a une version aussi. Et moi, je ne connaissais que la version de Pierre-Paul Jack. Allô, papa Tango Charlie. Je vous... Ça allait trop bien, cette chanson. J'adore. Je vous invite à l'écouter si vous avez YouTube. Genre. Bon, allez, on commence un petit peu. Ça, c'est bon. Et je vous rappelle, puisqu'on est en plein milieu d'émissions, petit moment autopromo. Après, il y aura un jingle. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je n'ai pas eu l'envie. Vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un petit like. Ça vous prend 30 secondes et ça vous permet de soutenir l'aventure. Si tu n'aimes pas l'aventure et que tu es quand même arrivé jusqu'à la moitié, tu peux aussi aller mettre un dislike en disant que c'est nul, mais tu vas quand même regarder jusqu'à la fin. Tu peux aller regarder une petite vidéo sur YouTube pour soutenir l'aventure. Ça te prend 30 secondes et moi, ça me rapporte 4 centimes. Oui, tu te dis, si vous êtes quand même mille à le faire, tu peux vite te représenter du pognon tous les jours et quasiment me faire un salaire pour cette émission que je fais tous les jours, 6 jours sur 7. Et tu peux également directement aller sur Tipeee, m'offrir un café, avoir un ticket de tombola. Tu soutiens l'aventure, tu es le producteur et à la fin du mois, tu pourras éventuellement gagner quelque chose. C'est un petit bon luxe. Appelez-le bon luxe. Allez, on parle un peu des news tech du jour. Allez, hier, si vous avez vu sur le geek, sur JT Geek, voilà, jtgeek.com qui est mon site web, un J, un T comme un journal télévisé, geek.com. On parlait du Doogie N20 qui est en commande, apparemment, mais je crois qu'il est encore en précommande. Un téléphone à moins de 100 balles. Alors, c'est une grosse recrudescence de téléphones 4G qui sont à moins de 100 balles, mais on ne va pas gâcher notre plaisir. Le téléphone est plutôt joli. Alors, on va pas savoir que c'est un Doogie, ce n'est pas la marque avec laquelle... Je ne vais pas dire que je n'ai pas d'affinité avec Doogie vu que j'ai travaillé pour eux pendant un moment dans le marketing. Si vous regardez les vieilles, vieilles vidéos de Doogie, normalement, vous devez voir ma gueule et je crois que je drivais aussi mon compatriote espagnol qui faisait la même chose en espagnol. Le script est le même, c'est ce moment où il parle espagnol. Il y a de la recherche à faire pour comment vous intégrer. Le téléphone est 2G, 3G, 4G. C'est pas mal. C'est un bon petit produit. Bon, 4 plus 64. C'est tout à fait honorable. Pour moins de 100 balles, on a un téléphone qui est, je ne vais pas dire séduisant, mais voilà, encore une fois, pour moins de 100 balles, on a quelque chose de bien. Oui, le Redmi 7A, restant le Redmi 7A, mais les autres fabricants essayent aussi un peu de sortir un petit peu du lot. 90 euros chez Banggood, 95 euros chez AliExpress. Bon, c'est pas une bombasse, mais c'est pas mal. On revient également sur Elephone qui commence à précommander son A6 Max. Alors bon, le A6, voilà. Là, maintenant, on est sur du A6 Max qui est censé être un petit peu plus grand avec 6,53 pouces, mais enfin bon, c'est quand même devenu un petit peu la norme. Caméra, pas mal. À l'arrière, 20 plus 2. Le 2, c'est pour l'effet bokeh et 20 millions de pixels, ça, c'est pas mal. 20 à l'arrière, 20 à l'avant. Donc, c'est un petit peu là où on se dit, ouais, mais encore une fois, et certains me l'ont déjà fait remarquer dans les commentaires, les pixels ne font pas tout du tout. Vous n'avez qu'à regarder le dernier note 10, on n'est pas sur 64 millions de pixels non plus. On est, mais par contre, on est sur un traitement de fou et voilà. sur celui-là, il a 20 millions, il fait photo de merde, ça se trouve, mais il a 20 millions de pixels. 4 plus 64 plus micro SD, c'est pas mal. Android 9, processeur Helio P22, une batterie de 3500 mAh pour moins de 200 balles. On est dans les prix, vous voyez, on est dans les prix de cette nouvelle génération et ça, on l'avait annoncé déjà depuis certainement l'année dernière que les fabricants ne pourraient plus tenir des téléphones à 600, 700, 800, voire 1000 balles. Il allait falloir qu'ils fassent quelque chose et que la moyenne était plutôt entre 100, 200 et 200, 300. Et après, 300, 400 ou voire 500 si vraiment tu voulais un flagship, mais après, au-dessus de ça, il n'y a plus de raison de changer de téléphone. Les téléphones aujourd'hui sont quand même plutôt bien. Après, c'est un téléphone, qu'est-ce que donne la photo, qu'est-ce que donne le service, qu'est-ce que donne la ROM ? Ça, malheureusement, je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. On a quelques fanboys qui vont dire que c'est génial et puis d'autres qui vont dire que c'est bien merde. Enfin bon, c'est toujours pareil un petit peu avec les téléphones d'import. Donc, peut-être que je peux faire un truc comme ça, non ? Non, ça ne marche pas. Ici, c'est quoi la news suivante que j'ai ? C'est quoi ? Non, ce n'était pas ça ? Non, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Tac, ce n'est pas ça non plus. Voilà, je refais. Alors, on commence un petit peu à teaser puisqu'arrivera à la rentrée le nouveau iPhone 11 sur lequel, on ne sait pas grand-chose mais tous les sites savent tout. Bon, on parle surtout de ces histoires de caméras à l'arrière qui sont plusieurs caméras à l'arrière. Certains vont dire ça ne sert à rien et en fait, si, ça sert beaucoup puisque du coup, tu auras une lentille avec un angle large, une lentille par exemple pour la macro, une lentille normale et du coup, en cumulant un petit peu les trois images que pourrait faire un téléphone ou que le téléphone bascule d'une lentille à l'autre, on arrive à avoir des photos qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Moi, je le vois avec mon Huawei qui a la position macro. Quand tu te mets trop près, il change, il dit en se met en macro et tu vois quand même super bien. Et pareil pour loin et tu mets en angle large, tu dézooms et du coup, tu as un angle beaucoup ouvert. ça a de l'intérêt. Après, est-ce qu'il y a intérêt d'acheter le nouvel iPhone parce qu'il va avoir ça ? Certains vont vous dire que oui parce qu'ils sont absolument fans de photos et il est clair que les photos du iPhone sont vraiment loin d'être dégueux. Ce que j'ai pu confirmer avec mon iPad Pro, c'est que je veux dire, c'est qu'un putain d'iPad Pro et ça fait des photos de dingue. Vous irez voir sur Pattaya French Group, je vais dans les restaurants, je prends des photos. Moi-même, il n'y a qu'une pauvre caméra à l'arrière en plus avec un grand écran. Je comprends pourquoi c'est franchement bien et c'est qu'un iPad. Donc, j'imagine sur un iPhone où c'est censé être un petit peu mieux. Bon, quand on a le téléphone, il sera encore plus beau, plus puissant. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus à part qu'une partie photo qui sera agrémentée ? Pas grand-chose et un prix qui va être, à mon avis, d'enfer puisque les lois américaines sont en train de changer à cause des conflits avec la Chine. Donc, soit les iPhones vont encore augmenter de tarifs ce qui paraît un petit peu déjà hallucinant parce que c'est quand même déjà bien cher. Même le S pas cher, qu'il devait faire n'était quand même pas donné. Soit, Apple va réduire ses marges. Je sais, moi aussi, ça me fait rire. Non, mais je pense que les prix vont augmenter. Bon, après, on verra ou alors le téléphone n'apportera pas grand-chose si ce n'est ses pauvres caméras. Jamais été trop iPhone. Autant MacBook, oui, autant iPad, ça va. Je commence à m'y faire un petit peu avec iOS 13. On va dire, ça passe, mais autant, non. iPhone, non. prenez un Huawei, ça marche très très bien. C'est mon petit côté compatriote chinois. De quoi je vais vous parler également. La news suivante, la news suivante. Bon, le Redmi Note 8 qui se confirme tout doucement, qui aura donc le Helio G90T. Et c'est vrai que du coup, comme en théorie, au niveau des chiffres, on dit, 70 c'était bien, donc là, c'est G90T. Un processeur, alors, un processeur que je vais reprendre directement sur le site Frandroid, puisque c'est eux qui avaient la meilleure explication. Un téléphone qui est donné pour un processeur gaming entrée de gamme, entrée-milieu de gamme, c'est-à-dire qu'on n'est pas autant Snapdragon qui vient de sortir le 855, autant Mediatek sort le P90, le G90T, qui sera plus un processeur entrée de gamme. Déjà parce qu'il est gravé à 12 nanomètres et non pas 7 comme les plus haut de gamme. Ensuite, parce qu'il va cadencer haut, mais surtout, ce processeur sera plus puissant, plus véloce, permettra de plus facilement accéder au gaming et notamment à la partie photo où il est noté dans la description, il pourra aller jusqu'à 10 gigas de RAM, puisque c'est un peu la tendance, 6,8 jusqu'à 10, enfin bon, on va dire que 6,8 comme ça, il les enquille bien. Et il pourra aller, par exemple, une caméra arrière jusqu'à 64 mégapixels, ce qui devient un petit peu la norme. Maintenant, avec les caméras Sony 48, on va commencer à arriver 48, 64 ou 48, ils vont mettre une deuxième. Donc, il faudra des processeurs qui tiennent un petit peu la route pour enquiller ces nouvelles générations de caméras qui vont arriver, à mon avis, sur tous les téléphones, que ce soit des 48 mégapixels Sony, Samsung ou OV, ce que vous voudrez. Et il pourra faire des vidéos en slow-mo, enfin des vidéos jusqu'à en 240 fps, trop bien, il permettra de faire du slow-mo jusqu'à 120, ça ferait 2, 60, ça fait 8, jusqu'en 16 fois pour avoir un 30 fps, ça va être plutôt classe. Est-ce que ça sert ? Non. Est-ce que tous ces pixels ? Oui. Enfin, on va dire qu'on suit une tendance où les fabricants n'ont rien à vous vendre et que du coup, l'arrivée de ce processeur est un petit peu l'eldorado pour tout le monde où tout le monde se dit eh ben, on va leur donner un petit peu ça à manger et en espérant que ça suffit. The. De quoi je voulais parler ? Tiens, ceux qui ont téléchargé la version bêta d'iOS 13, par exemple, comme moi, alors sur le MacBook, non, parce que je travaille avec et je préfère attendre que, voilà, sur le iPad, c'est plus léger. On en est quand même à la septième version de la bêta parce qu'hier, ils m'ont proposé de faire la mise à jour de la septième version de la bêta. Donc, on est quand même déjà sur une bêta qui est très, très avancée et qui, j'ai demandé, on m'a dit plutôt novembre, octobre-novembre pour le lancement officiel, mais c'est pas mal. J'impatiente, je vais dire que j'impatiente, mais ça serait bien de mettre les deux avec le deuxième écran. J'ai ouvert, je sais pas si vous voyez comment c'est fait, mais j'ai mis mon iPad avec les news que j'avais écrits sur l'article du jour et donc, du coup, je vous lis là donc qu'il n'y ait pas de deuxième écran, c'est pas très, très grave, mais c'est quand même une bonne chose qu'il y a pas mal d'évolutions d'iOS 13 qui vont être assez sympathiques pour moi, la possibilité de mettre un deuxième écran sur un MacBook. On peut le faire avec des écrans externes, machin et tout, mais c'est quand même plus sympa avec un iPad qui est quand même plus quali et voilà, parler également de la news qui m'avait été envoyée par, il se reconnaîtra, concernant l'ouverture du premier magasin AliExpress en Espagne. Alors du coup, pour confirmer la news et non pas vous balancer une pauvre petite rumeur, je suis allé sur un blog, c'est le Jean-Marc Mignot puisque je me base sur lui pour ne pas le citer, enfin si, sûrement pour le citer. Donc, il confirme, alors le blog, l'article est très intéressant et on va en reparler tout à l'heure, loin de moi dire du mal, mais c'est simplement pour remettre un peu les choses à plat. Alors il dit, enfin l'annonce hier du partenariat donc avec AliExpress avec le distributeur espagnol El Colte Inglés, plus grand magasin d'Europe en chiffre d'affaires, 94 grand magasin à travers le monde, un réseau de magasins de détail, opticien, dépanneur, 700 millions de clients, voilà. Donc, l'accord portant sur l'exploitation de Alibaba Cloud, donc le Cloud Alibaba, on est d'accord, donc une plateforme certainement internet, on ne parle même pas de magasin physique là pour l'instant, on parle du Cloud, c'est-à-dire la possibilité de mettre les produits là par El Corto, donc d'accord, est-ce qu'il y aura les produits El Corto sur AliExpress ou est-ce que vous pourrez commander les produits AliExpress et les recevoir chez El Corto ? Pour l'instant, ce n'est pas clair parce que je vous rappelle qu'AliExpress ne vend rien, contrairement à des marques comme Xiaomi qui fabriquent sous leur propre marque, on n'a pas de produits AliExpress. Autant Cédiscount, ils sont revendeurs, autant AliExpress aussi, mais AliExpress, le gros leitmotiv comme Cédiscount est rue du commerce, c'est plein de petits revendeurs. Donc, ce n'est pas encore clair est-ce qu'il y aura des magasins ? Est-ce que ce sera simplement une plateforme en ligne où on pourra commander et tout ? Bon, on verra. L'écosystème financier, donc là, on pourra aussi également avoir Alipay, donc là, on sent directement que pour ceux qui connaissent un peu Alipay, c'est entièrement pour tous les Chinois qui vont en Espagne pour pouvoir payer avec Alipay, WeChat et tout, système de paiement, on est d'accord, ça c'est pratique. Et aussi, le soutien logistique pour AliExpress. Donc, soutien logistique, c'est-à-dire que le groupe pourrait gérer un petit peu les stocks de AliExpress, mais les stocks de quoi ? Est-ce que AliExpress va devenir un petit peu comme Amazon et du coup, aura des stocks en Espagne ? Tu vois, la news aurait plus tendance à aller vers ce sens-là en disant, oui, Amazon a des stocks un petit peu partout pour ses vendeurs et ses revendeurs, donc AliExpress pourrait faire la même chose. Ça, c'est pas mal. Il y avait un truc où par contre, là, je n'étais pas d'accord, c'est, alors, ils parlaient, voilà, donc ils disaient, attention, l'offensive, alors, Btock de produits chinois, je ne connaissais même pas le B2C, le Business to Customer et le OC, s'il y en a qui savent ce que c'est le O, j'apprendrai un truc. Alors, là où il parle, c'est que c'est l'arrivée des grandes marques sur AliExpress et c'est là où je ne vais pas être d'accord du tout. Il dit, voilà, alors le truc, c'est par exemple, on peut trouver, on peut trouver des marques comme Nike, Adidas, Sony, Apple, alors en Espagne, mais surtout quand il explique que sur AliExpress, on peut déjà trouver des Nike à des prix de fou. Alors, je me suis dit, hein ? Ah oui, et là, on va parler de tout le monde de mon expérience personnelle, c'est que dans les vendeurs, ils parlent de Global Store, Global Sport Store et tout, alors attention, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon vous allez voir mon site qui s'appelle shanzai.fr, le lien est dans la description. Tous les sites qui vous vendent des Nike, des machins, des trucs sur AliExpress en Chine sont quasiment tous de la contrefaçon. Que ça soit de la merde, que ça soit des bonnes copies ou que ça soit du triple A, c'est automatiquement des copies. Alors, de là, certains vont me dire, oui, mais alors, on peut trouver en Chine des vraies marques. Alors, je vais dire que pour les produits chinois fabriqués en Chine et vendus en Chine, qu'on puisse en trouver, oui, on est d'accord, du Xiaomi, des choses comme ça et tout. Par contre, pour tous les produits de marques qui sont manufacturés, c'est-à-dire fabriqués en Chine, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, tous les produits qui sont, par exemple, de marques pour Nike et tout, ils les fabriquent en Chine et généralement, ils les font repartir soit à Hong Kong, soit dans d'autres, voilà, toute la quantité pour pouvoir gérer un peu les volumes et les contrôles. Et ensuite, il faut revenir en Chine et donc, du coup, on se tape la taxe d'importation ce qui fait que les Nike en Chine sont plus chers qu'en Europe puisqu'il y a 30% d'import, je crois, juste comme ça, contre 20% chez vous. Enfin, moi, quand je suis en France à Nike, je me dis que c'est plus cher, voilà. Après, qu'il y ait quelques revendeurs qui arrivent à en sortir des usines, oui, on a vu, avec des petits défauts, des choses comme ça, il y en a, en cherchant bien, tu peux trouver, mais on est loin des volumes industriels d'Aliexpress. C'est-à-dire qu'Aliexpress, ils ont tous les modèles, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les choses comme ça. Donc, non. Malheureusement, non. Donc, et après, qu'il y ait les vendeurs qui fabriquent de la merde, j'en ai eu déjà, on l'a commandé et on a fait une vidéo déjà là-dessus, qu'ils fabriquent des chaussures qui sont correctes pour le prix, d'accord, ou du triple A, c'est-à-dire que c'est quasiment pareil, tu ne vois pas la différence. Il y en a de moins en moins parce que leur but, c'est aussi de gagner de l'argent. Mais après, que les marques, attention, avec le truc sur AliExpress, on trouve... Alors, soit c'est une erreur puisque... ou c'est ambigu, mais on ne peut pas citer en plus. Alors, s'il y avait Nike Shop ou Nike officiel qu'on vous vend des trucs, oui. Mais à des trucs à moins 60% des Nike, c'est obligatoirement du pot. Attention, pour le Apple, c'est pareil. Si ce n'est pas un magasin totalement officiel, et puis, après, certains ont dit, oui, alors, je pourrais me... dernier rebondissement du mec de mauvaise foi, je pourrais vous dire, alors, attention, si vous avez un mec qui vous vend des vrais Nike depuis la Chine, qui arrive à les dealer un peu, qui vous les envoie depuis la France, les douanes disent qu'à partir du moment où vous achetez un produit à l'étranger qui n'est pas par un revendeur officiel, le produit est considéré comme contrefaçon. Chose qu'on avait vu avec les produits Apple. Ou si vous importez des produits originales Apple, attention, et ça, je vous parle de mon expérience à la base où quand il y avait les vitres, les vitres LCD d'origine Apple avec le logo dessus, et bien, à partir du moment où le vendeur n'était pas agréé et officiel Apple, les douanes pouvaient les bloquer en disant est-ce que vous avez les papiers comme quoi vous êtes revendeur officiel tout ? Il vérifiait. Si oui, vous pouvez les importer, sinon, c'était considéré comme de la contrefaçon. Dans tous les cas, c'est papa qui gagne. Mais voilà. Donc, même si vous pouviez acheter, il pourrait vous les bloquer en disant c'est un produit de marque, le vendeur n'est pas agréé, nanana, passe pas par Nike et donc, c'est considéré comme de la contrefaçon. C'est une petite loi un peu ambiguë mais je me rappelle le nombre de vitres et LCD qui avaient été bloqués en douane parce qu'il y avait le petit logo Apple alors que c'était des vrais et ils ont été obligés de faire enlever le logo Apple ou de mettre, ils mettaient du, à l'époque, ils prenaient du, vous savez, les ongles noirs, ils mettaient sur le logo, certains vont se rappeler à cette époque-là, ils mettaient du noir, ils mettaient du noir sur le logo pour ne pas qu'on le voit pour pouvoir les exporter sinon tout était bloqué en douane et l'utilisation de la marque, du logo, des choses comme ça. Donc c'est là où je ne suis pas trop d'accord, méfiez-vous avec AliExpress si Nike ne vendra pas des Nike à moins 60-70% sur AliExpress à Nike, à des Nike Factory Store un petit peu partout, ils ont ruis des marques chez vous, ils ont pas mal de choses comme ça, des endroits, vous pouvez aller à 3 pour les plus vieux d'entre vous, il y a des endroits comme ça où ils dégriffent et les prix ne sont jamais aussi fous ou alors ils les vendent sur Internet avec des revendeurs mais tout ce qui vient de Chine, il y a, moi je dis 90% de chance que ça soit des contrefaçons plus ou moins bien faites, je sais qu'il y en a qui me disent « ouais mais moi les bienes, mon vendeur à moi, c'est de la... » Oui, moi aussi, j'ai habité en Chine, j'ai eu des très bien et j'ai eu des très belles merdes aussi la dernièrement et autant, les meilleures presse que j'ai achetées, elles étaient presque en Thaïlande, tu vois, je suis allé en Thaïlande les acheter, je les ai essayées, j'ai vu que c'était pas trop trop mal, ça valait, j'ai payé ça 1000 bahts donc maintenant ça doit faire, ça faisait 25, 26, maintenant ça va faire 29 euros, ça va, tu vois, ça fait le taf, elles sont jolis, bah voilà, mais bon voilà, donc c'était simplement pour la petite anecdote, donc attention et il faudra attendre de voir comment AliExpress va gérer, est-ce qu'ils vont devenir le nouvel Amazon mais dans le produit chinois ? Il y a de fortes chances, plutôt que les Chinois envoient directement à Amazon et qu'ils prennent des coms et tout, qu'ils les envoient au stock un petit peu d'Amazon, d'AlieExpress, ça pourrait être plutôt pas mal. De quoi je voulais vous parler et tout ? On continue. Le Geek.tv, allez, Le Geek.tv, grosse recrunaissance de vidéos hier sur Le Geek.tv, postée par moi-même, votre serviteur, bien évidemment, mais aussi par nos YouTube en partenariat, je vous rappelle, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez en faire la promotion sur Le Geek.tv. Attention, la seule condition pour que je fasse la promotion de votre vidéo, c'est que vous, dans votre vidéo, dans la description, vous mettiez en partenariat avec Le Geek.tv. Ce que tu peux trouver en haut en mettant conditions, il y a un petit onglet là en haut à droite qui dit conditions pour pouvoir ajouter une vidéo. J'ai une vidéo là qui à chaque fois que le mec me remet, déjà, mets une description dans ta propre vidéo, ça ne te fera pas de mal. Et ensuite, mets bien en partenariat avec Le Geek.tv et dans ce cas, je la validerai. Sinon, je ne valide pas les vidéos. On avait quoi ? Donc, mes vidéos à moi, le live hier qui n'est pas lancé, d'accord. La vidéo, alors, je vous ai fait une vidéo hier sur GELG Vidéo où j'explique comment je fais le montage de la valise Xiaomi toutes les étapes, une vidéo qui doit une heure et quart où vous suivez le montage étape par étape. Tout le monde m'a écrit « Ouais, mais il faut essayer ça comme le GELG. » Non, on était financé par Wondershare, ça faisait l'occasion de faire un double en un. Bande annonce de Rambo 5. Ouais, je sais, moi aussi, ça me fait drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'église gothique, donc là, c'est le WTS. On a également le James Bond, voilà, le nouveau qui sort en 2020, qui sera notamment le dernier avec Daniel Craig. Après, est-ce que ça sera une meuf ? Est-ce que ça sera une meuf afro-américaine et ça sera un afro-américain ? Est-ce que ça sera, on retournera sur les petits bras ? Je ne sais pas. Un roux ? Ah ouais, ça serait James Bond, un roux. Ben ouais, je veux dire, depuis que je suis chanteur, là, on peut essayer. Bon, la vidéo, ça c'est bon. Vidéo moto de Brayt Rollo, il y a un petit peu des vidéos de Juste Geek. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Je n'ai pas vu de vidéos de Jimmy ? Non, il y en a pas mal. Il y a pas mal de vidéos, vous pouvez découvrir de nouveaux YouTubers, de nouveaux trucs, de nouveaux thèmes. Je vois, les vidéos ne marchent pas trop trop mal. 50, 49, 68 pour Rambo, 77 pour la valise. Voilà, ça dépend un petit peu du type de vidéos qui vous intéresse ou qui n'intéresse pas. On parle un petit peu des reviews à venir. Alors, les reviews à venir, putain, j'ai 16 produits qui m'attendent. Alors, je vous avais parlé, les prochaines reviews, ça sera l'aspirateur Redmi, ils ont payé, on va le faire. La montre Siga, ils n'ont pas payé, mais il va falloir la faire aussi. Le A5 Pro, forcément, il y a une urgence. Le Xiaomi A3 aussi, puisqu'il est là. Le Hukitel Y4800 est arrivé également. Oui, j'ai vu que vous l'avez reçu, vous l'avez bien reçu. Ben, ils l'ont reçu là-bas, mais pas moi, je ne suis pas là. Donc, il y aura bien le Hukitel Y4800 aussi. Le Hulophone Armor X3, elle a dit quand même l'envoyer, donc là, il n'y a pas trop d'urgence, ça va. Mais j'ai également reçu le tracking du mini projecteur, le BenQ, un petit projecteur comme ça et tout. La marque BenQ France m'a contacté pour me proposer de tester ce produit-là et tout. Ce n'est pas rémunéré, mais le produit a quand même un petit peu de valeur, donc j'ai dit oui, on va le faire. Il est parti par UPS, il va arriver avant moi, comme c'est parti. Donc, on en est à 16 produits de retard pour les reviews qui vont arriver au mois de septembre. Alors, vous n'aurez pas 16 reviews au mois de septembre, vous n'emballez pas, mais... Si, tu t'en vales un peu, mais non. Allez, on continue un petit peu avec les news. Toujours ! Allez, news, alors les films et séries télé, films de la semaine, m'ont bien cette semaine. Est-ce que j'ai loupé une sortie ? J'ai regardé à Neuville, il n'y a pas grand-chose, mais on reviendra plutôt au cinéma, mais je n'ai rien vu de transcendant cette semaine. Si on parle sur TF1 Torrent, sur TF1 Torrent, alors, qu'est-ce qu'il y avait à télécharger ? Il y a Men in Black International que vous pouvez télécharger complètement pas légalement sur Internet. Alors, ce n'est pas celle-là. Men in Black International que je l'ai téléchargée, ça ne m'emballe pas du tout. Et je crois que mon petit il a déjà regardé, il m'a dit c'est nul. Enfin, ce n'est pas nul, mais sans Men in Black et sans Jones, c'est compliqué. Version 2019, l'année de la meuf. Là, il fallait mettre une meuf, une afro-américaine en plus, pour que ça fasse bien dans le film. Je ne sais pas. Je ne suis pas super convaincu. Après, ça peut détendre. Et puis, l'allocation n'était pas chère sur Torrent. Il y a également Comme des Bêtes 2 qu'on a téléchargé avec mon fils puisqu'on avait regardé Godzilla et qu'on a failli se prendre les deux. Donc, on a dit le lendemain, on peut regarder les mignons. Ce n'était pas trop mal. C'était très pour les gamins. Tu souris un petit peu, les gamins se marrent. On a passé un bon moment avec les chiens et tout. Ça rappelle un peu Toy Story dans l'idée. Ils parlent de leur maître, des choses comme ça et tout. Je n'ai pas trouvé ça transcendant, mais bon, ça permet de passer un bon petit moment. Et enfin, hier, on a vu sur TF1 Torrent Just Gigolo avec Can Merade. Bon, pareil, une comédie familiale. Du coup, il y a quelques mots un petit peu, mais voilà, parce que le gamin, il a 10 ans, donc du coup, le vocabulaire est adapté au gamin. C'était correct, c'était bien. Après, il faut aimer Can Merade. C'est rigolo. Après, c'est une comédie familiale, donc tout dans l'histoire, dans le déroulement. On aura forcément une happy end, une morale, une belle histoire, l'enfant et tout. Bon, c'est une comédie familiale. Ça se regarde bien vu qu'on a quand même on a vu bien pire juste avant. Et là, je n'ai rien trouvé d'autre à télécharger à part ça. Donc, pour l'instant, on va arrêter là. Peut-être mettre une blague ce soir, internationale, permettra les aliens et tout. Mais bon, il doit être cher Will Smith maintenant. Ça ne doit plus être ça. On revient également, puisqu'on est là-dessus, sur l'histoire de DDE, Daily Drive Exotique, de gros YouTubeurs canadiens qui ont bien réussi, qui ont tous les deux une Lamborghini et qui font des daily vlogs en voiture. Alors, j'aime beaucoup le concept de ça. Je vous invite à aller voir. Vous pouvez accrocher ou ne pas accrocher, mais il y a eu une polémique avec un des deux, une vieille histoire quand il avait 30 ans et tout. Donc, ça a fait un buzz énorme puisqu'ils ont 1,6 million d'abonnés et que forcément, il y a d'autres YouTubeurs qui se sont dit qu'ils allaient un petit peu saisir l'occasion pour se faire un peu de buzz. Bon, ça a pris des proportions un petit peu démesurées parce qu'on a quand même pas mal d'abrutis sur Internet. Donc, ils ont préféré faire une petite pause. Il y en a un des deux qui va faire un petit break pour s'occuper de sa femme et de ses enfants puisqu'ils ont été un petit peu attaqués directement par les mecs. Donc, il y a des gens qui sont un peu virulents et ça peut faire peur. On va dire quand tu vois une masse comme ça d'abonnés quand tu es une femme ou un enfant que lui, il est YouTubeur. Mais ce que j'aime bien dans DDE, s'il y en a qui regardent, c'est surtout l'esprit et certains vont peut-être se retrouver là-dedans mais vous retrouvez un petit peu ce que j'essaie de faire. C'est le côté positif tous les jours. Alors eux, leur lec-motiv et le fond de la vidéo, c'est les bagnoles, les voitures de sport. Il y en a un qui a deux Lamborghini, je suis en train de les bricoler, il tombe en panne, l'autre qui a plutôt et ils baladent et tout. Ils essaient d'interagir. Alors ils sont deux, des fois il y a Alex Shaw aussi qui fait des vidéos pour eux, qui a une chaîne YouTube que j'ai redécouvre hier qui est pas mal aussi mais bon, voilà. Ils sont là pour vendre de la positivité, ils aident les enfants, ils font des rallies de charité et tout, voilà. C'est vraiment l'esprit positif et bonne humeur où tu regardes ça tous les jours, il ne se passe pas toujours des trucs bien mais c'est de bonne humeur, c'est de bonne alloi et voilà, on passe à un bon moment de détente, c'est très positif et ils font pas mal de belles choses et après, donc du coup, que ça, ça arrive maintenant et tout, il y a une grosse communauté aussi qui est derrière eux pour les soutenir parce que peut-être que lui, voilà, il y a eu ce petit couac quand il avait 30 ans et encore, il s'est expliqué là-dessus mais bon, on ne peut pas détruire tout sur là-dessus, c'est pareil pour les acteurs, c'est pareil pour, voilà quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir le déroulement mais la chaîne, j'aime bien, voilà, dans le côté positif ce que j'essaye peut-être aussi de faire un peu avec mon daily vlog, c'est-à-dire un vlog tous les jours où il se passe des fois rien, des fois il se passe des trucs plutôt bien, on passe un bon moment, on rigole, on fait des cons, vous allez voir sur la vidéo de, on a vu le clown de ça, le mec il est passé, il était comme un espèce de pocheon, il fait, vous verrez ça, c'est un moment qui est incroyable, alors je n'ai pas tout filmé parce que comme le mec il avait un peu né chien comme ça, je me suis dit on ne va pas trop l'encourager dans son délire mais voilà, on fait des glaces, on était à Fourvière, vous filmez avant que ça brûle, on était filmé là-bas, voilà, donc ça fera partie, j'ai perdu complètement dans mon truc, je reviens, surtout pour le dire, le mode où eux c'est un truc très positif, très tous les jours, on passe un bon moment et le fond c'est la bagnole, je dis là, moi on va essayer de faire un truc, on passe un bon moment, on rigole et le fond ça sera peut-être le tourisme, de me suivre tous les jours, comme je vis en Asie, je vis en Thaïlande, je vis en France, peut-être après je vais essayer d'aller au Japon, peut-être j'essayer de retourner à Taïwan, je vais essayer de me balader un petit peu en Asie et je vous emmènerai certainement avec moi tous les jours, on revient sur shansai.fr, pas trop de promos sur Shansai, les codes promos tous les trois jours, donc lundi, mercredi et vendredi, donc pas de codes promos aujourd'hui, il faudra vous contenter des codes promos d'hier, mais je me rends compte que tous les trois jours, c'est bien aussi, ça me libère un peu de temps et on va reprendre les codes promos AliExpress la semaine prochaine, là c'est pas très pratique, Patrick, ou peut-être demain, vendredi, j'ai peut-être plus de temps, non, demain on va aller à la part d'eux, donc je verrai en fonction, mais pour l'instant, on est très banggood, Gearbest et Amazon AliExpress, on reprendra les codes promos la semaine prochaine. Les promos Skyphone, c'est bon, smartphone chinois, pas grand chose, mais bon, j'ai trois téléphones qui m'attendent à domicile, donc il y aura seulement de la vidéo sur du smartphone chinois pour ceux à qui ça manque, vous les retrouverez sur smartphonechinois.com, le lien est dans la description, aussi si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez me les poser en bas, ne les posez pas pendant le live puisque je ne serai peut-être pas là, ou alors je serai là mais je survolerai un peu le dossier, vous pouvez me les poser directement en bas dans la description, soit j'y réponds tout de suite, soit j'y répondrai demain, soit je mettrai un petit cœur d'amour, soit je les supprimerai si c'est un petit peu trop désagréable, par exemple. Lesmagouilles.com, la moto, pas grand chose, ça reprendra la semaine prochaine également avec le mode Daily Vlog, on va essayer de tout mixer, vous allez voir que tous les concepts vont être un peu mixés ensemble, ça veut dire qu'on ne fera pas des vidéos pour rien, elles seront réparties sur plusieurs sites et chaînes et voilà, en fonction du contenu et du contenant, dans le contenant, ne changeons pas, toujours moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ainsi se finissent la quotidienne qui aura duré un peu longtemps mais c'est vrai qu'hier comme on n'a pas fait de live, j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire, il y a pas mal de choses que je voulais placer hier, notamment des sujets et des titres que je replacerai peut-être demain. C'est fini pour cette quotidienne d'aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas ce soir, petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, ça peut faire du bien, vous pouvez inclure votre marabout préféré dans vos prières aussi, c'est bien, et également la chaîne et l'aventure, si tu la kiffes bien et que tu aimes bien, tu mets un petit pouce en l'air, tu vas pour vous que ça continue, qu'il ait plein d'abonnés, c'est trop génial, comme ça il n'arrêtera jamais et on aura toujours notre petite dose d'être quotidienne tous les jours. Voilà. Allez, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite une bonne journée, rendez-vous demain, même heure, même endroit, paix prospectée, forcément je vous kiffe, Dieu vous bénisse, à demain, bye bye.